Salam alaikum, Azul Falawin, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et là, je vais plutôt parler de la mobilisation de Belmadi, du staff technique, de l'équipe nationale, des joueurs, pour les échéances à venir. Nous avons terminé plus ou moins tous les matchs amicaux qu'on devait faire, avant cette date FIFA qui arrive au mois de novembre. Cette date FIFA où on aura deux matchs face à la Somalie et au Mozambique à l'extérieur, dans le cadre des premières et secondes journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, qui aura lieu en juin et juillet 2026 en Amérique du Nord, Canada, Etats-Unis et Mexique. Là, c'est les premiers matchs officiels, qui nous concernent vraiment où on se doit de gagner depuis mars. Parce qu'en mars, on s'était qualifié assez rapidement à la Cannes. Par la suite, il y a eu le match contre l'Ouganda en juin et le match contre la Tanzanie en septembre, où on était déjà qualifié. Mais là, clairement, on rentre dans le bain de ces qualifs Coupe du Monde. Pas besoin de vous rappeler le dernier match des qualifs Coupe du Monde qu'on a joué, avec tout ce qui s'est passé, on ne va pas revenir dessus. Il faut regarder l'avenir et se servir des erreurs passées pour mieux avancer. Et surtout que notre fédération protège notre équipe nationale. Inch'Allah, ce sera fait. Par ailleurs, par ailleurs, ce qui va se passer ? Alors, moi, je le répète une énième fois et ce message s'adresse à Jamel Belmadi. Jamel Belmadi, ton staff technique, pour moi, il est défaillant. Avec le temps, il est défaillant. Déjà, au niveau de la préparation physique, les joueurs, il y a un souci. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de cardio, il y a des absences sur le terrain par moment, durant certaines minutes. On sent que l'équipe est un petit peu à la ramasse physiquement. Il faut dire la vérité. Et c'est une réalité. Et ça, on le constate depuis au moins deux ans. Moi, depuis 2021, je sens que ça commence à vaciller quelque part. Moi, je pars du principe, il y a eu une Coupe d'Afrique en 2022 et des Calif Coupe du Monde en 2022. Nous avons échoué sur les deux compétitions, bien que ce n'était pas pour les mêmes raisons. Mais quand même, la responsabilité, c'est les joueurs, c'est le staff, c'est le coach aussi, bien évidemment. Alors moi, la chose que je demande, c'est des changements au niveau du staff technique. Il faut donner du sang neuf. On a bien donné du sang neuf avec les joueurs. Bon, coach, Ben m'a dit, t'es resté parce qu'on sait très bien que tu es quelqu'un de très compétent, qui aime son pays et qui peut apporter un plus à cette équipe. Il y a encore une énorme marge de progression. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait des adjoints avec toi, des anciens joueurs, qui peuvent t'aider, te seconder, t'aider à te canaliser par moment. C'est important. Il faut être mesuré. Être trop dans l'excès, c'est envoyer des ondes négatives. Certes, il faut les motiver, mais il y a une certaine limite. Trouver des adjoints qui t'aideront dans la tactique de jeu, je ne sais pas. De l'expérience en plus, pour moi, le staff technique est défaillant. Pour moi, ils sont juste là. C'est des spectateurs. Toi, tu es tout le temps debout sur la ligne de touche et on a l'impression qu'eux, ils sont absents. Eux, ils sont tranquilles, ils sont bien, ils sont assis au fond. De toute façon, c'est toi qui prendras s'il y a des mauvais résultats encore. Moi, en tout cas, je le dis en toute sincérité, Inch'Allah que je me trompe. Inch'Allah que je me trompe. Avec ce staff, si c'est le même staff à la canne, on va se planter. On va se planter. On va se planter. Clairement, on va se planter. Mais j'espère me tromper. J'espère me tromper et je le dirai en vidéo, j'assumerai. Il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, avec ce staff, j'ai des doutes. Le souci de notre équipe pour les qualifs Coupe du Monde, pour la prochaine Coupe d'Afrique, en Côte d'Ivoire ou bien celle du Maroc en 2025. Le problème n'est pas notre effectif, nos joueurs. Nous avons énormément de qualités. À tous les niveaux. Bien qu'on aimerait bien renforcer dans certains postes. Ça, c'est tout à fait normal. Il y a encore des places à se faire. Pour moi, le 11 titulaire n'est pas défini. Le fond de jeu n'est pas encore défini. Et je vous avais dit déjà depuis juin qu'on n'aura pas notre équipe type pas avant la canne. Et je suis gentil. Pas avant la canne. Là, au mois de novembre, on ne l'aura pas. Nous n'avons pas notre 11. Nous n'avons pas notre 11. Ben m'a dit, s'il te plaît, Rabbi Ayshek. On a assez souffert l'année dernière, tout comme toi. Là, parce que là, c'est simple. Tu te loupes, tout le monde t'attend au tournant. Et tu sais bien qui sont ces gens qui t'attendent. Ceux qui t'attaquent même quand tu gagnais la canne, quand tu étais invincible pendant 35 matchs. C'est ces gens-là. Ne leur donne pas du pain de béni. Ne leur donne pas du pain béni. Renforce ton staff technique. Ben m'a dit, prends exemple son Vaid. Quand il était en équipe d'Algérie. Regarde son staff. Regarde son travail. Moi, j'ai suivi son travail du début à la fin. Quand il a signé en juin 2011. Mais son premier regroupement, c'était août 2011. Et son premier match en Tanzanie, septembre 2011. Jusqu'au dernier match. Fin juin, 30 juin 2014. Huitième de finale contre l'Allemagne, future championne d'Europe. Le match est allé jusqu'aux prolongations. Et Dieu sait qu'est-ce qui serait passé si on était passé. Et croyez-moi que Vaid avait un plan dans sa tête. Vaid, il avait un staff compétent. Bon, après, il avait une fédération qui l'a gravédée. Mais il avait un staff compétent. Il y avait des tasks faoutes. Il y avait Cyril Moine, actuel préparateur physique de l'équipe de France. Il y avait Nordin Korishi, international algérien, qui a joué la Coupe du Monde 82. Et qui a été souvent confronté, Korishi, défenseur et Vaid attaquant, dans les années 80. Championnat de France. Je crois que Korishi jouait à Bordeaux, si je ne me trompe pas. Et Vaid y jouait à FC Nantes. Bon. Velma dit, prends exemple. Regarde. Même donne lui un coup de téléphone. Il a l'expérience. Apprends de tes pères. Les pères, dans le métier de coach, il connaît l'Afrique. Vaid disait, après un échec à la Cannes 2013, bien qu'on ait eu l'équipe qui a eu le plus d'occasions au premier tour, qui a développé le meilleur jeu de la Coupe d'Afrique, juste après la Nigeria, championne d'Afrique, qui a battu difficilement le Burkina. Burkina qui était aussi l'une des meilleures équipes du continent à ce moment-là, qu'on a éliminées difficilement, pour la course à la Coupe du Monde au Brésil, au barrage de Coupe du Monde, en novembre 2013. Coach Bell m'a dit, il avait un staff compétent, Vaid. C'était du costaud. Là, je suis désolé, c'est out. Il est chargé de communication, dégage-le. Dégage-le. Il critiquait les joueurs binationaux avant l'avenue de Zetschi, quand il y avait Rabrawa. Et ça, c'est un message à Willi Tsaadi. Attends, il rigole avec toi. Il n'est pas sérieux. C'est la République des petits copains. Il faut quelqu'un de vrai dans la communication. Comme ça, il va te décharger d'un certain boulot. Regarde. S'il y a un bon chargé de communication, ça va te décharger de trop parler. Ça, t'es tranquille. Conférence de presse, 20 minutes. Salam alaikum. De toute façon, les merdias ne te poseront jamais des questions sur du football. Ils vont te poser juste des questions de merde, polémiques. Ils n'aiment que ça. Ils n'aiment que le buzz. Il faut quelqu'un de... Celui qui était durant la période Vaid, il est très compétent. Ensuite, au niveau du staff technique. Si t'as des adjoints, des adjoints qui vont t'aider énormément dans ta mission. Un défenseur, un ancien défenseur, un ancien milieu. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que ça va te décharger. Tu n'auras pas besoin d'hurler à fond. Tu seras mieux dans ta peau. Tu seras bien, hamdoulilah. Et surtout, tu vas dégager quelque chose de positif pour l'équipe. Parce que l'équipe, au fait, moi j'ai l'impression... Belle m'a dit, je te dis la vérité. Wallah la hadim, le peuple algérien t'apprécie grave. T'es un vrai. T'es un vrai algérien. T'as la fierté. Wold familia, bien. Moi, quand je t'écoute, comme un grand frère. Pour moi, on est kiff-kiff. Nous, en France, on est comme toi. On est comme toi. On va en Algérie. Malgré la période de terrorisme, on y est allé. Wallah abdoulilah. Et on aime notre pays. Et je sais très bien. Moi, je vais te dire un truc. À force de hurler, de devenir fou, parce que tu as envie que ça marche. Tu te rends malade. Tu te rends malade. Alors que les joueurs sur le terrain, il y en a certains. Je suis désolé. Mais ils viennent des mains dans les poches. Elle m'a dit, explique-moi pourquoi, dès qu'il y a des gros matchs, là... Je ne sais pas si tu as peur de oser. Mais il y a encore les mêmes joueurs. On n'a pas tourné une page, là. Tournons une page. Mais que des nouveaux. Ce n'est pas grave. Même si on se plante. Nous, ce qu'on veut... Nous, ce qu'on veut, qu'ils se donnent à fond. Qu'ils ont faim sur le terrain. Et même s'ils perdent. On s'en fout. Moi, contre l'Égypte, j'aurais préféré que tu mets 11 nouveaux. Même si on se prend une Tereha, ce n'est pas grave. Au moins, on essaye. On met en place des choses. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est bientôt la canne. Il faut avoir un 11. Mais il y en a. Ils ne sont pas à la hauteur. Il y en a, ça y est. Il faut la passe d'armes, ça y est. Moi, je dis tout le temps, oui, la canne qui arrive en Côte d'Ivoire, c'est le moment où il faudra... Ce sera la dernière fois où il y aura encore des anciens. Et après, il faut passer à quelque chose de nouveau. Notamment pour les qualifs Coupes du Monde. Et surtout la canne 2025 et la Coupe du Monde 2026. Parce que clairement, on a l'impression que dans l'équipe, ta parole, belle m'a dit, est-ce qu'elle passe encore ? Est-ce qu'il y a une écoute ? Moi, j'ai l'impression que c'est la République des petits copains avec certains. Et ça, ce n'est pas bon pour notre équipe. Vaïd, il avait instauré, je ne veux pas dire la loi martiale, mais c'était un rideau de fer. La vérité, c'était sans pitié. Celui qui n'était pas content, Fégouli se plaignait de la préparation physique. Parce qu'il était fatigué. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Vaïd ? Ben, tu n'as qu'à rester à la plage, à Rio. Nous, on ira jouer le match. Vaïd, il était sans pitié. Moi, elle m'a dit, je pense que tu es trop gentil avec les joueurs. Sincèrement. Je pense que tu es trop gentil. Il y en a, ils pensent que ça y est, c'est ton pote. Non. Tu es un coach, eux, c'est des joueurs. Ils sont au service de la nation. Et on n'est pas là. Il ne faut pas qu'on soit là pour faire plaisir à certains joueurs qui ont un certain âge, pour qu'au final, à la fin, tant qu'ils ont joué à leur Coupe du Monde. Non. Nous, à la Coupe du Monde, on ne veut que des jeunes. On ne veut que des jeunes. Moi, la vérité, je ne veux que des jeunes. Que des mecs qui sont opérationnels. Il peut y avoir un ou deux anciens, mais là, il faut arrêter. Par contre, quand je dis qu'il faut une mobilisation, comme il a dit, Vaid, je sais avec quel joueur aller faire la guerre. Jouer sur le continent africain, c'est faire la guerre. Si tu cherches un fonds de jeu à la Guardiola, ça ne marchera pas sur le continent. Ça ne marchera pas. Tout se joue à l'impact physique, la rage de vaincre, la condition physique, le vice par moments. Il faut être stratégique. Tu vois ? Eux, ils sont là. Toi, tu es là. Et tu piques. Ah, on a le bout, la gentillesse. On a le bout, la gentillesse. Relance. De toute façon, ça, c'est terminé. C'est terminé. On a les armes pour réussir. On a une génération. La vérité, on n'a jamais une génération comme ça. C'est la meilleure de toute l'histoire du football algérien. C'est l'une des meilleures générations de l'histoire du football africain tout court. Il faut, franchement, il faut s'armer. Il faut s'armer. C'est commando, là. Là, c'est commando. Chaque match, commando. J'allais dire, Vaïd, Bel m'a dit, les joueurs qui ont faim, tu les mets sur le terrain. Les joueurs qui ont faim, qui sont grave motivés, tu les vois à l'entraînement, tu les mets sur le terrain. Eux, ils vont faire la différence. Il y a des joueurs, ils sont dans la nonchalance. Il y a des joueurs qui sont là pour faire le spectacle et pour mettre des stories sur Instagram et compagnie. Il y en a, on ne sait même pas pourquoi ils sont là. Il y a Rabi l'Aziz. On pense au peuple algérien qui a souffert l'an dernier. On ne veut plus vivre ça. On le supporte parce que nous, on est des Algériens. On a des nerfs d'acier. On a cette mentalité de se relever tout le temps, tel un phénix. Alhamdoulilah. Et on sait qu'on va réussir. Mais Bel m'a dit, change ton staff technique. Je ne vais pas dire entièrement, mais prépa physique adjoint. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. C'est la république des petits copains. Ensuite, pour ce qui est des joueurs, les joueurs qui ne sont plus trop motivés ou qui ont des carences et qui n'ont pas le niveau, il ne faut pas les prendre. Bel m'a dit, prends des joueurs qui ont faim, c'est tout. Qui ont faim, les jeunes, laisse les jouer. Laisse les jouer. Ils ont faim. Ils vont te faire une surprise, peut-être. Parce que là, je te l'ai dit, tu te loupes à la Coupe d'Afrique, tout le monde t'attendra au tournant. On a subi ce qu'on a subi en 2022. On ne veut plus le subir. Ça y est, classe. Et d'ailleurs, ça commence déjà là, au mois de novembre. Il ne faut pas se louper. Moi, au mois de novembre, je n'en ai rien à foutre de la manière de jouer. Je ne veux pas du Guardiola. Moi, je veux du Vahid, comme on allait en Afrique. Moi, je veux du Vahid. Du jeu conquérant physique. Je me rappelle, à l'époque, c'était Soudani à gauche. Fégouli, il était lié droit, puissant. En pointe, il y avait Slimani. Au milieu de terrain, tu avais des Médjani, des Taïder, des Mehdi Lassen. Les gars, ils rentraient dedans. Des Mehdi Mostefa. En défense, il y avait des Bouguera, des Hallish, des Belkalem, Roulam à gauche. C'était costaud. Et c'est pour cela que moi, j'espère, j'espère, que le discours de guerrier doit passer. Ceux qui ne sont pas guerriers, il ne faut pas aller chercher. Et Belmadi, choisis tes joueurs en fonction de leur morphologie. Et quels joueurs peuvent apporter... Au fait, il faut que tu adaptes les joueurs par rapport à l'adversaire. Et ça, c'est super important. On ne se casse pas la tête le fond de jeu. Je ne vais pas dire de gros mots. On s'en tape. Pour ce qui est des Calif Coupe du Monde, on s'en tape. Après, pour la Cannes, ça va dépendre. Il faudra s'adapter. Il faudra s'adapter. D'ailleurs, on attend les matchs amicaux. Quel match amicaux en début janvier ? En fonction des adversaires qu'on a en Coupe d'Afrique. D'ailleurs, Belmadi, je vais déjà te rendre un petit service. Tu n'as pas besoin de chercher un adversaire pour affronter l'Angola. Parce que déjà, tu as affronté le Cap Vert. C'est lusophone. C'est pareil. C'est le même style de jeu. Et tu vas affronter Mozambique, Calif, Coupe du Monde. Au mois de novembre. C'est pareil que l'Angola. Donc, ne te casse pas la tête. Par contre, tu veux affronter une équipe comme la Mauritanie et le Burkina Faso. Tu joues le Mali. Le Mali, ils seront contents de jouer contre toi. Parce qu'ils doivent jouer la Tunisie. Tu peux jouer aussi la RDC. La RDC va affronter le Maroc. Ils voudront affronter une équipe du Maghreb. RDC, Mali. C'est tes matchs amicaux avant la Cannes. Pour l'endroit où tu veux te préparer, tu verras avec Walid Saadi, président de la Fédération Algérie de football. Belmadi, c'est l'union sacrée. Là, c'est l'union sacrée. Là, c'est à la guerre. C'est commando, Khouya. Commando. On met des traits noirs comme ça. Et on y va bandana comme ça. Sleh. Non, je rigole. Non, mais voilà. La machette et tout. Il faut y aller direct. Non, nous, c'est Chakour. Belmadi, sois sans pitié. C'est tout ce que je te demande. Et prends les joueurs qui sont motivés. Les mecs qui viennent juste pour venir. Nonchalance. Les mains dans les poches. Ou ceux qui ne sont pas motivés. Ou ceux qui ne sont pas au niveau. Enlève-les. Enlève-les. Ce n'est pas grave. Si on n'a pas encore notre 11. On n'a pas besoin d'avoir un 11 à 100%. Pour déjà au moins réussir ces deux matchs au mois de novembre. Et pour la Cannes, on verra bien. Mais des mecs qui ont faim. Qui sont costauds. Parce que ce qui nous manque. Ce qui nous fait défaut. C'est la morphologie des joueurs. Au milieu de terrain, on est frêle. Et en défense, j'ai un peu peur. Mais après, on a de la technique. Après, vous allez me dire. Oui, mais l'Espagne, ils ont gagné la Coupe du Monde 2010. Et les joueurs, ils étaient petite taille. Au milieu de terrain notamment. Bon, après, c'est... Et quels joueurs ? Bah, vas-y pour en trouver, des joueurs comme ça. En tout cas, voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. On verra plus tard. Il n'y a pas de souci. J'ai bon espoir. Mais Belmadi, staff technique des changements. Et opération commando. Et là, c'est la mobilisation. Parce que là, on va commencer les choses sérieuses. Tout va s'enchaîner. Calif Coupe du Monde 2026. Cannes 2023 qui va être en janvier-février 2024. Puis la Cannes au Maroc. Un an et demi après. Tout va s'enchaîner. On chante la fée à khir. Et quoi qu'il arrive, vive Belmadi. Vive l'équipe nationale. Et vive vous, le peuple algérien. Allah ira ham shouada. Et vive la Palestine. Salam alaikum. Salam alaikum.